Salut à toutes et tous, ici Bal Ariel, on se retrouve pour un nouvel épisode de bien commencer, commencer bien sûr dans le Starve. Alors on va continuer notre partie et là on devrait arriver à l'hiver théoriquement, late autumn day 20, vous voyez, day 20. Ça veut bien dire qu'on arrive au bout de l'automne et que l'hiver devrait bientôt se pointer. Alors je n'ai pas trop parlé des objectifs du jeu, bon, en vrai il n'y a pas vraiment d'objectif final au jeu, honnêtement dans ce mode là. Dites-vous que déjà si pour votre première partie vous terminez l'automne c'est bien, votre deuxième partie vous faites l'hiver c'est bien, puis le printemps c'est bien, etc. A chaque partie faire une saison de plus c'est déjà une belle avancée dans le jeu, honnêtement, parce que vous allez voir que l'hiver est dur, que le printemps suivant est dur, que l'été est abominable. Et qu'après heureusement chaque année l'automne est une saison un peu plus tranquille, vous pouvez vraiment vous refaire, parce que vraiment le printemps vous vous dites bon ça devrait être cool maintenant le printemps, mais le printemps c'est pas si simple que ça. C'est plus simple que l'été et l'hiver mais c'est pas si simple que ça, et notamment enchaîner après un hiver, un printemps c'est un peu difficile. Je vais remettre ça ici, donc là on va bien se préparer pour l'hiver, bon en termes de légumes j'ai déjà pas mal de trucs, j'ai de quoi un peu tenir cet hiver, c'est cool, c'est cool, c'est cool, évidemment ça c'est en train de périmer, je vais me refaire à bouffer. Ok, hop, j'ai pas fait des drying racks encore, j'ai pas fait tant de bois que ça, je vais refaire du bois, alors je vais me refaire aussi des coffres, d'ailleurs je vais trier mes coffres, je vais vous montrer comment je trie mes coffres, ça peut toujours servir. Hop, alors, en haut on va mettre tout ce qui est animal, donc hop, on va virer tout ça, et tout ça on va le reposer ailleurs, ici. En dessous on va mettre tout ce qui est végétal, végétal au sens large du terme, vous verrez. Et bien l'hiver arrive, voilà. Et en bas on va mettre tout ce qui est création humaine, ce genre de truc. Donc ça c'est typiquement là où on est vraiment dans l'hiver. Hop, voilà. Donc là je vais récupérer ça, je ne peux pas. Alors je mets aussi tout ce qui est minéral au milieu. C'est normal, ok, tout ça je considère que c'est humain. Oui, j'ai déjà une planche, ok. Hop, on va voir si on peut poser ces trucs là. Alors non, ça non, ça ne va pas ici. Ok. Tac, tout ce qui est animal ça va ici, donc glomer ça et ça, ça va ici. Et bon, juste pour l'instant je vais poser mes pierres là, parce que je n'ai pas encore assez de bois. Alors là maintenant, les oiseaux vont devenir blancs. Ça me va bien, ça va me permettre de faire des seringues, des seringues, pas du tout. Des sarbacanes explosives, ce qui peut être très cool. Mais il me faut des stingers si je ne m'abuse. Pour les stingers, il y a une solution. Je vais vérifier quand même ce que je dis. Ah non, il me faut des... Ah, une touche, ah ah ah, ça c'est dommage, j'en ai pas beaucoup. J'en ai qu'une en fait. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a fou là ? Hop. Bon alors là, il ne fait pas encore très froid pour l'instant, ça va. Je vais arriver au bout de mes pièges, malheureusement. Bon, je pourrais en faire d'autres, mais... On va attendre un petit peu. Hop, est-ce qu'il me reste des juicy berries ? Oui. Hop, non, toujours pas. Animal, c'est en haut. Voilà. Et B, c'est piège. Je vais pas... Ouais, si, je vais réalimenter mon piège. Il arrive au bout de sa vie de toute manière. Et voilà, vous pouvez passer votre vie à gérer des pièges à oiseaux. Comme vous le voyez. Et bien là, il est fini ce piège. Et l'autre va finir aussi. Donc, pour l'instant, il ne fait pas si froid que ça. Ça va. Mais ça ne va pas tarder. Alors, vous avez moyen de faire... Ah non, pas du tout. Vous avez moyen de faire un... Un thermomètre, un peu, pour avoir une référence en termes de température. Ah oui, et oui. L'avantage des pains, c'est qu'ils ne perdent pas leurs feuilles. Et là, si je les récupère, les birch nuts, je n'aurai pas de birch. Ah putain, ça y est, ils arrivent. Les pingouins, c'est l'angoisse. Ah oui, alors, ça c'est important. Je vais en récupérer tout de suite de la glace. Ça servira plus tard. Faites attention, quand vous minez de la glace, vous prenez froid. Et la glace, c'est humide. Vous voyez, j'ai une notion de fraîcheur qui arrive autour. Mais je vais avoir besoin d'en récupérer de la glace. Donc, je vais le faire tout de suite. Il m'en faudra une quarantaine pour bien faire. Mais j'ai déjà froid. Donc, je vais tout de suite récupérer, hop, ceci. Alors, les pingouins, bon, ils ne vous attaquent pas. Sauf si vous commencez à les attaquer. Ils sont un peu chiants. Et vous voyez que la journée passe très vite. Mais j'y reviendrai. Mais bon, ce n'est pas les pires des bestioles. Et oui, donc avec des queue de chat, vous pouvez aussi faire une chapka. Lol. C'est vrai en plus. Hop. Donc, j'ai dit du bois. C'est vrai que je n'ai plus beaucoup de bois. Bon, tant pis. Je vais prendre des... Les birch food. Et ça aussi. Bon, là, j'ai juste du coup un premier niveau de fraîcheur. Mais vous voyez, voilà, il est parti. C'est qu'il ne fait pas si froid que ça encore. Mais ça ne saurait tarder. Les premiers jours de l'hiver, ça va, c'est pépouze. Mais vous allez voir que la suite n'est pas si simple. D'ailleurs, ça y est, j'ai froid. Donc, je vais tout de suite équiper mon bonnet pour me réchauffer un petit peu. Ça ne suffira pas, je pense. Mais ça devrait me maintenir un petit temps supplémentaire au chaud. Un temps suffisant, dirons-nous. Ouais, si, c'est bon, ça suffit. Cool. Donc, l'hiver, éviter de partir à l'autre bout de la map. Éviter d'attaquer des centaines de bestioles à la fois. Éviter d'aller dans les grottes. De faire ce genre de trucs. Malheureusement, l'hiver, c'est un temps vraiment difficile. Où il vaut mieux rester pas très loin de chez soi. Ah oui, pourquoi je n'en mets pas ce qui traînait ? C'était des boules de poils de chat. Ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Par contre, la moisissure, c'est utile. Ouais, je sais, c'est bizarre. Mais la moisissure, c'est utile. Du coup, je ne les ramasse pas, je les laisse. Voilà. Donc là, il commence à vraiment faire froid. Je vais aller auprès du feu pour me réchauffer. Alors, ça ne sert à rien de porter votre bonnet tout le temps. Donc, pour l'instant, je vais porter ça en attendant. Et me réchauffer. Et réchauffer ma pierre thermale. Là, comme je suis collé au feu, le bonnet, ça ne sert à rien de le porter. Donc, je vais essayer de l'économiser parce que ça s'abîme assez vite. Mine de rien. Bon, là, ça va. Il est à 99, mais quand même. Voilà. Là, je suis pas mal réchauffé. Mais la pierre thermale peut aller jusqu'à une couleur orange. Et là, ça veut dire, ok, c'est bon. Elle est vraiment bien brûlante. N'hésitez pas à la faire monter jusqu'au orange. Nickel. Donc, là, c'est bon. Je peux bouger. J'aurai chaud quoi qu'il arrive. On va planter ça. Enfin, quoi qu'il arrive jusqu'à ce que, évidemment. Jusqu'à ce qu'elle ne soit plus chauffée. Hop, je vais transférer des champlards ici. Ok, on va faire mieux sur les coffres. On va mettre ici ce qui est plutôt végétal et ce qui est plutôt minéral à côté. Donc, grosso modo, tout ça, c'est végétal. Ça, c'est plutôt minéral. On va mettre les pierres avec. Pour l'instant. Ah oui, l'idée, c'était de refaire un coffre. Ce que je vais faire de suite. J'ai déjà une planche dans mon coffre. Donc, je vais la prendre. Bon, alors, je fais ça alors qu'un Deer Clubs va bientôt passer et va me défoncer tout. Mais c'est pas grave. Voilà, ça, c'est ma façon de trier mes coffres. Je mets en bas des trucs plutôt humains, construction. Au milieu, tout ce qui est plutôt végétal, minéral. Et en haut, tout ce qui est plutôt animal. Et derrière, je fais du sous-tri, en plus. Ça, le wet goop, je ne vais pas le bouffer. Je vais le laisser moisir. On va le mettre dans le coffre. Je vais me refaire un peu de bouffe. Bon, là, j'ai largement ce qu'il faut en termes de bouffe. Alors, votre Pyrte Hermal s'use à chaque fois qu'elle revient à un état normal. Donc, tant que vous restez près de la chaleur, ça ne diminue pas. Je vais récupérer maintenant mes ressources avant qu'il fasse trop froid. Parce que quand il fera trop froid, potentiellement, mes Berry Bush se dégommeront tout seuls. Et puis, ça ne va plus rien me donner au bout d'un moment. Donc, autant profiter que ça me donne encore des trucs. Du fait que ça me donne encore des trucs. Et le fameux Glouglou au milieu de chez moi. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire ? Pour bien faire, il me faudrait des... Ouais. Les Sarbacanes noires, c'est des Slip Dart. C'est un peu naze. Les Blow Dart, il me faut des plumes blanches. Donc, il me faut des oiseaux blancs. Donc, il faut que j'aille retuer des araignées. Disons que les Sleeping Dart, ça sert, mais peu. Et pas très longtemps, surtout. J'ai plus de pioche. Pas grave. Sur la map où il y a des araignées. Ici, on va aller là-bas. Ah, on sent que c'est l'hiver. L'écran est plus blanc. Et encore, vous n'avez pas vu la neige arriver. Quand il y a la neige, on ne voit plus les chemins. Qui est un vrai problème, honnêtement. Oh là là, j'ai plus beaucoup de bois. J'ai plus beaucoup d'herbes, moi. Ah bah oui, c'est vrai que j'ai... J'ai construit des coffres. Ok, pas cool. Là, je vais prendre un peu Cheros. Ok, j'ai plus d'armure. Il faut que j'arrête. Je vais les laisser se faire aggro par Abigail. Aïe. Oh ! Eh bah super. Ok, c'est pas grave. C'est... Non, non, non. Tout va bien. Je ne vais pas reset. Parce que je sais qu'il y a une pierre quelque part. Heureusement, j'accès à la map. Elle est où cette pierre de résurrection ? Ah non. Je refuse. Elle est où la pierre de résurrection ? Oh bah non, quand même. Elle est plus au sud. Le portail, je ne peux pas. La pierre, elle est ici. Ok. Je n'aurai pas le temps, je crois, d'aller à la pierre. Alors, donc, les pierres de résurrection qui permettent de résurrectionner, évidemment. Bon bah là, vous voyez un moment un peu d'imprudence. Je me suis fait avoir par... Parce que je n'avais plus d'armure et qu'il y avait trop d'araignées, que c'était un truc un peu trop fort pour moi. Mais malheureusement, même en revenant à la vie, ce n'est pas dit que je survive à nouveau. Oui. Ouais, ça va être trop loin. Ce n'est pas dit que je survive à nouveau. Parce que je vais arriver, en fait, à un endroit où je n'aurai plus de ressources. Il faudra que je revienne choper mes ressources. Et c'est beaucoup trop loin. Les chemins ne servent à rien quand on est en fantôme. Non, barrez-vous qu'on ne mime. De toute façon, c'est beaucoup trop tard. Donc voilà, je me suis laissé avoir par ma gourmandise. Comme je vous l'ai dit, il faut éviter en hiver... Bon, même si là, on n'a pas vraiment vu les méfaits de l'hiver sur cette circonstance-là. Mais il faut éviter de s'attaquer à des trucs un peu trop forts pour nous. Et je vais me rire. C'est foutu, je n'arrive pas à me repérer en plus. Ah oui, d'accord, je n'étais pas du tout là où il fallait. Eh bien, tant pis. Je suis avec Abigail et je vais la... Bon, écoutez, vous n'aurez pas vu le Deerclops, malheureusement. Mais j'espère quand même que cette petite série vous aura plu. Dites-vous juste, en tout cas, qu'un Deerclops, ça va faire bong-bong sur le sol. On va vous dire, oh là là, il y a un truc horrible qui approche. Et vous allez voir un énorme truc apparaître sur l'écran. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, comme c'est en plein hiver, c'est compliqué. Vous fuyez avec une torche, n'importe quel moyen de lumière. Et vous vous barrez. Et tant pis, il va détruire votre camp. Mais si vous vous barrez, bon, il va un peu tout détruire. Mais vous pourrez revenir, vous récupérez une partie des ressources de ce qu'ils ont détruit. Une partie du bois sur les coffres, une partie des guirs sur les frigos, ce genre de choses. Et au bout d'un moment, voilà, il s'en ira. Et vous pourrez reconstruire, reprendre votre base et terminer l'hiver. Faites gaffe quand même parce qu'il y a des attaques de loups qui reviennent aussi de temps en temps. Et aussi pour le printemps, je ne vous dis pas trop pour l'été, mais je vous souhaite bonne chance. Mais pour le printemps, ce qu'il y a de difficile, c'est qu'il y a beaucoup de pluie. Et notamment, il y a des pluies de grenouilles. Et là, bonne chance. Et l'été aussi, un truc, c'est que l'été, tout prend feu, en fait, chez vous. Et vous crevez de chaud assez facilement. Pour éviter de crever trop de chaud, vous pouvez faire un siesta linto. C'est comme une tente, mais que vous pouvez utiliser en journée, qui va vous rafraîchir. Et pourquoi je ramassais de la glace ? C'est pour construire des ice flingomatiques. Ce sont des machines qui vont éteindre les feux qui vont commencer à se propager autour de la zone du ice flingomatique. Ça fonctionne au charbon, donc il faut faire du charbon pour la réalimenter, ou au bois, n'importe quoi. Mais le charbon, c'est le mieux. Pour qu'elle puisse continuer à fonctionner. Et n'oubliez pas de la recharger, sinon, au bout d'un moment, tout va prendre feu. Et notamment, tout votre matériel, ça va être abominable. Sur ce, j'espère que cette mini-série, qui s'arrête du coup un peu plus tôt que prévu, mais bon, c'est le jeu en même temps, vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée soirée. Et je vous laisse. Des bisous.